Deuxième, seconde filiconie pour aujourd'hui, qui doit être le filiconie numéro 21. Vous avez devant les yeux un tableau qui date de 1849 et qui est un tableau qui est signé, comme on le sait, par Gustave Courbet. C'est un tableau historique, lui aussi, c'est un tableau d'histoire qui rentre dans la même construction que ce qu'on vient de voir. On est à 70 ans de différence entre les deux tableaux. C'est un tableau immense, c'est le plus grand tableau de Courbet. Il mesure 3,15 m sur 6,68 m de long et il est conservé aujourd'hui au musée d'Orsay. Il faut savoir que ce tableau a été réalisé à Ornan, dans le village natal de Courbet, dans les années 1848-1849. Dans le grenier de la maison familiale et on sait que Courbet, pour le peindre, il y a les combles et le grenier était petit. Et que Courbet a peint ce tableau en n'ayant à aucun moment la vision d'ensemble du tableau, si ce n'est sa propre vision conceptuelle, puisqu'il ne cessait de rouler des parties pour pouvoir peindre les autres et que ça s'est fait au fur et à mesure. C'est une construction quasiment par bande, presque cinématographique. On doit le voir pratiquement comme un rouleau qui se déploie sur la totalité du tableau. Là aussi, il s'inscrit dans une histoire qui est extrêmement forte et qui est la raison pour laquelle Courbet se retrouve. Alors non, je rappelle que Courbet est né en 1819, il meurt en 1877. On est dans les années fin des années 40, c'est-à-dire on est au moment où le travail de Courbet devient fondamentalement important et commence à avoir une emprise sur l'histoire de la peinture et sur l'histoire politique en France. Six ans plus tard, en 1855, Courbet ouvrira un pavillon dédié à sa peinture à côté du salon des peintres. Et ce bâtiment, qu'il construira avec l'argent de son mécène, portera le titre « Le réalisme, virgule » par Gustave Courbet. Et donc, ce sera une grande définition dans laquelle il y aura ce tableau, etc. Et on est dans le début de ce qu'on appelle en peinture le réalisme. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'inscrit dans une histoire qui est compliquée, c'est-à-dire que le moment où Courbet commence ce tableau, Courbet est impliqué dans des questions politiques en France parce que c'est un grand chambardement. Et vous savez qu'à partir de février 1848, le roi Louis-Philippe est destitué. Et suite à la destitution du roi Louis-Philippe, est programmée la Deuxième République en France. Donc, dès la fin février 1848, la République est proclamée. Et en décembre 1848, sera mise en place la première élection au vote universel, au suffrage universel, pardonnez-moi, première élection en France, suffrage universel masculin, en 1848 et en décembre sera élu président de la République, premier président de la République, un monsieur qui à l'époque s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, ce qui a écrit évidemment beaucoup de crises politiques, etc. Voilà, Courbet était contre tout ça. Et en 1852, décembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte se fera nommer empereur des Français. Et ce sera la fin évidemment de la Deuxième République et le début de ce qu'on appelle le Second Empire. Alors, et c'est pour ça que, évidemment, Courbet quitte évidemment Paris, parce que la situation est beaucoup dans la scène, et qu'il retourne dans son pays, à Ronan, donc pas très loin de la frontière suisse, et qu'il va travailler sur ce tableau qui va être une représentation symbolique de toutes les crises politiques qu'il vient de traverser. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer, c'est-à-dire comment on décrypte ce tableau pour comprendre en fait comment ça s'organise et pour en voir une lecture qui est une lecture politique et esthétique de l'histoire du XIXe siècle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce tableau représente trois choses. Un, il représente, pour Courbet en 1849, il représente un manifeste du réalisme, qui est à l'époque proclamé par Courbet. C'est ce tableau qui lui sert à proclamer le réalisme, qui l'accentuera en 1855 par la suite. La deuxième chose, c'est que ce tableau permettra, d'un point de vue conceptuel, d'énoncer pour Courbet ce que lui-même appellera la mise à mort du romantisme. Ce tableau doit être lu comme étant la mise à mort du romantisme. Il est donc un tableau historique, il est donc un tableau politique, et il est donc un tableau dont l'enjeu central, c'est le réalisme. Et enfin, troisième chose qu'il faut comprendre dans ce tableau, c'est que ce tableau, et des dires-mêmes de Courbet, ce tableau doit être dialectiquement une lecture des troubles sociaux et métaphysiques ou théologiques du XIXe siècle. C'est ça qu'on doit arriver à lire dans ce tableau, qui est un tableau qui paraît au premier abord extrêmement simple, et triste et gris, alors que c'est toute une question centrale autour de la transfiguration du XIXe siècle, et des crises qui sont liées à ça, et c'est ça qu'on doit réussir à lire à l'intérieur de ce tableau. Alors moi, je vous en propose la structure suivante. C'est une structure très simple, le tableau de Courbet. Il n'y a pas 46 000 lignes, c'est extrêmement simple. Pour moi, il y a une structure centrale qui est faite en rouge, qui suit le crucifix et qui suit la ligne des regards. C'est ce qui structure le tableau de cette manière. Le point rouge, c'est le centre du tableau. Je vous en reparlerai ultérieurement, parce que ce centre est extrêmement important. Et puis, vous avez une ligne jaune verticale qui est l'horizon, avec les falaises, au-dessus du village d'Ornan, qui délimite une ligne sur le tableau. Et puis, vous avez les deux lignes en diagonale, plus ou moins en diagonale, en oblique plus exactement, qui sont... Ce n'est pas un point de fuite, ce sont deux structures qui sont données, à la fois par la partie haute du crucifix, et à la fois par le cercueil sur la partie gauche du tableau. Et ça donne cette sorte de structure du tableau dont on verra qu'il permettra de découper les espaces. Et puis, vous avez deux lignes centrales, deux lignes du tableau qui le décomposent en trois parties. Et ces trois parties, c'est extrêmement simple. Vous avez une première partie qui est entièrement consacrée à ce qu'on appelle les officiants, c'est-à-dire que vous avez ici les porteurs ou les croque-morts qui tiennent le cercueil. Vous avez le curé et les sacristains qui sont derrière, et vous avez deux bedaux. Évidemment, les deux enfants de cœur qui sont ici, on en reparlera ultérieurement. Vous avez ensuite, au milieu de ça, vous avez la politique, puisque vous avez un certain nombre de représentants qui sont ici. Ici, vous avez un juge de loi. Ici, vous avez le maire de la ville d'Ornans. Ici, vous avez un notable de la ville d'Ornans. Ici, vous avez un avocat qui est un grand pote de Courbet. Et ici, vous avez deux personnages qui sont assez importants, puisque c'est ça qui fait basculer la totalité du tableau. C'est que ces deux personnages qui se présentent ici, au premier plan, dans le tableau et dans cet enterrement, ce sont deux personnages en habit révolutionnaire. Donc, il renvoie à cette question que ce tableau est une mise en scène de la possibilité de la révolution. Or, de manière complètement étrange et complètement aberrante, c'est deux révolutionnaires, un en bas blanc, en guêtre blanche, l'autre en bas bleu, font face à quoi ? Font face au curé du village. Et donc, vous avez l'arcature centrale du tableau, qui est donc un face-à-face dialectique, qui est donc l'histoire du XIXe siècle, de cette crise entre l'institution théologique et la possibilité d'une révolution. Et c'est ça que vous devez voir. Et évidemment, vous avez quoi au milieu ? Vous avez un énorme trou. Cette faille, qui est donc évidemment le trou dans lequel le cercueil va tomber, mais vous avez un énorme trou qui est au milieu de ça. Et au milieu, vous allez avoir deux personnages extrêmement importants. Vous allez avoir le Fossoyeur, qui est ici, qui est à genoux et qui était un personnage de la ville d'Ornan, etc., mais qui est à genoux et qui, lui, est encore dans la lecture de l'homélie du prêtre. Et puis, vous avez cet autre personnage ici. Alors, ce personnage est assez fascinant, dont la manche, avec la toute petite partie blanche, est l'exact centre du tableau. Ce personnage qui, à la fois, se cache les yeux, peut-être pour pleurer, ou se cache le visage, parce que peut-être que ça pue la mort. Mais en tout cas, il y a ce personnage dont on ne voit pas le visage, mais on sait qui c'est, parce que Courbel nous l'a dit, on sait qui c'est, c'est un ancien forgeron, je crois, ou peu importe, mais un personnage de la ville, qui est devenu prêteur sur gage. C'est-à-dire qu'il est l'incarnation de ce que serait le libéralisme par la forme du prêteur sur gage et par la forme de l'usure. Et donc, vous avez au centre du tableau, et à côté, vous avez ce personnage central qui est en plein centre, qui est, on le sait aussi par Courbet, qui est un meunier qui a fait fortune. Et donc, vous avez au centre du tableau deux personnages qui ont fait fortune et qui traitent la question de l'économie. Et donc, à partir de ça, vous avez une trilogie parfaite de ce qu'est le XIXe siècle. Vous avez les reliquats d'un dispositif religieux, dont vous avez au centre, chose extrêmement importante aussi, enfin, pas au centre, mais à la lisière entre les deux, vous avez évidemment le Fossoyeur, mais vous avez surtout ces deux personnages qu'on appelle des Bedos. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus, évidemment, les Bedos, mais les Bedos, c'était des personnages avec des costumes particuliers, qui étaient des laïcs, et qui étaient prédisposés au service de la liturgie. C'est-à-dire qu'ils aidaient, en fait, à la réalisation de la liturgie. Et donc, c'est eux qui font la synthèse entre l'espace religieux et l'espace laïque. Et donc, ça veut dire que vous avez, pour le tableau, une immense synthèse entre, d'un côté, l'espace du religieux, au centre, l'espace économique, et sur la droite, l'espace révolutionnaire. Et tout le tableau tient, tente de tenir autour de cette question et tente de tenir autour de l'impossibilité de ces trois structures, trois structures qui entourent un gouffre et qui entourent un néant. C'est-à-dire qu'au centre, c'est ça qu'il faut lire. C'est-à-dire que probablement, ce qu'on enterre, c'est à la fois le romantisme, mais probablement, ce qu'on enterre aussi, c'est la possibilité d'une humanité qui n'a pas la possibilité d'échapper, en fait, à cette trilogie infernale de la théologie, de l'économie et de la révolution. Mais en tout cas, il faudrait ouvrir à quelque chose d'autre. Donc ça, c'est la première chose. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre sur ce premier tableau. C'est le centre, c'est ça, et c'est le centre névralgique de la structure du tableau. Ensuite de ça, il y a d'autres choses encore. L'autre chose qui est importante dans le tableau, c'est de considérer que vous avez ici, à cet endroit, une autre séparation dans les sphères des personnages, c'est-à-dire qu'ils vont séparer d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. C'est-à-dire que vous êtes encore dans une représentation qui est très ancienne, très XIXe siècle, où les genres sont séparés et on sait, parce que Courbet nous l'a dit, qu'ici, vous avez la mère de Courbet et ici, vous avez les trois sœurs de Courbet qui sont représentées ici. Ici, vous avez probablement, selon ce qu'il dit, sa petite cousine qui est extrêmement étrange puisque vous avez cette face comme ça qui sort du néant noir des vêtements de deuil et qui est une figure qui doit se renvoyer évidemment à l'autre visage de l'enfant ici. Donc vous avez une sorte de truc dont on reparlera tout à l'heure et j'essaierai de vous dire un commentaire sur ces deux visages qui encerclent le tableau et ces deux visages d'enfance qui sont comme ça un peu deux visages un peu spectraux. En tout cas, vous avez donc évidemment cette question de la séparation entre les hommes et les femmes et vous avez aussi quelque chose qui est assez fondamental, c'est que vous avez à partir de la ligne rouge qui est désignée par les regards, vous avez deux orientations. Vous avez d'une part massivement le groupe des hommes qui a tendance à regarder vers le pouvoir et vers la mise au tombeau, tandis que de l'autre côté, vous avez étrangement un nombre assez incalculable de regards qui sont conduits sur une ligne de fond au-dessus des premiers hommes et toute une partie des femmes vers la fin du groupe qui tournent le regard vers autre chose, qui sont déjà, qui regardent vers ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fuite ou de dispositif qui part vers un autre espace qui n'est pas l'espace qu'on attend du truc. C'est-à-dire qu'on aurait plus tendance à croire que ces gens regardent la scène qui est en train de se passer, sauf qu'ils sont en train de regarder autre chose. Donc, il y a probablement un dispositif d'une fuite ou d'un regard vers quelque chose. Alors, comment interpréter cette question ? Est-ce qu'on l'interprète comme la possibilité d'une ouverture à une modernité ou est-ce qu'on l'interprète simplement comme une possibilité d'un détournement à la fois des regards de croyance ou à la fois d'intérêt pour un dispositif de représentation ? En tout cas, c'est assez frappant. Ça marque un dispositif assez beau. C'est cette manière avec laquelle vous avez vraiment deux structures. Celles et ceux qui regardent vers le centre et quasiment celles qui regardent quasiment toutes vers l'extérieur du tableau, vers l'extérieur de la scène. Et ce dispositif est assez marquant. Et enfin, il y a la question des trois enfants. Et je voudrais finir sur ces questions des trois enfants parce que ces trois enfants m'intéressent très grandement. Vous avez donc deux enfants de chœur qui sont représentés au pied du sacristain qui porte le crucifix. Et vous avez cette petite fille qui est représentée ici dans la partie noire du tableau qui est représentée toute seule, comme ça, un visage sorti de quasiment rien ou sorti des jupons de sa mère. De l'autre côté, sur les enfants, deux choses à remarquer assez étonnantes que je trouve assez singulières. C'est-à-dire, vous avez un premier enfant de chœur qui est dans une position assez officielle au premier plan et qui porte l'eau bénite qui est ici, qui d'ailleurs fabrique avec le crucifix et l'eau bénite qui fabrique la grande séparation des deux espaces. Et puis, j'ai oublié de vous parler aussi tout à l'heure de cette question centrale qui est la question de la tête de mort qui est issue. Je finirai avec la question de la tête de mort et puis je serai à ma conclusion. Et puis, vous avez cet autre enfant. Alors moi, je suis beaucoup fasciné par cet enfant-là, celui-ci que je trouve le plus adorable dans l'histoire. Cet enfant qui est perturbé par une chose parce que simplement, son cierge vient de heurter le chapeau d'un des croque-morts ou un des porteurs. Et tout d'un coup, il se préoccupe de ce micro-accident dans l'histoire, qui est une micro-petite chose qui appartient à l'historialité et qui fait que, voilà, ça vient choquer quelque chose et ça vient se prendre dans les rubans du chapeau du croque-mort. Enfin, d'un des quatre porteurs d'ailleurs, d'un des quatre porteurs du cercueil. Et j'aime beaucoup cet enfant parce que vous avez ces deux enfants qui sont la représentation à la fois d'un espace de la concentration sur une tâche à accomplir, l'enfant de cœur qui porte l'eau bénite et au contraire, de l'autre côté, cette question de la micro-histoire par le divertissement qui vient donner quelque chose d'autre dans la lecture du tableau. Et je pense qu'il y a toute une partie de ce tableau qui doit se lire à partir de ce micro-incident qui est produit par cet enfant. Et l'autre chose qu'il faut arriver à comprendre, c'est que vous vous souvenez quand on avait fait le travail sur El Greco et sur l'enterrement du conte d'Orgaz, vous vous souvenez de la présence fondamentale de l'enfant au premier plan. Dans le tableau du conte d'Orgaz, l'enfant est le fils de Théotoco Poulon et c'est à partir de ça qu'il arrive à signer l'objet et qu'il le montre. Là, ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas en famille avec le peintre. En revanche, la petite fille ici est en famille avec le peintre. Et alors, il y a quelque chose, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une dernière lecture dans cet objet, c'est qu'on est évidemment bien au-delà, on est évidemment sûr que Courbet connaît le tableau du Greco, il fait partie des objets quasiment institués de l'histoire de l'art et que c'est quasiment sûr qu'on se retrouve avec un dispositif qui est quasiment identique avec cet enfant. Cet enfant, ici, n'indique rien, il n'indique rien sur l'histoire de là, il n'indique rien sur la monstration de l'image, il est juste porteur de l'eau bénite, sauf que derrière, il y a l'enfant qui produit un divertissement, qui produit un accident et qui donc se déconcentre de la scène centrale. Et en revanche, ce qui est la signature à partir de sa famille, c'est cette petite fille qui est à l'extrême droite du tableau, dont seul le visage sort comme une sorte de spectre et comme une sorte de fantôme du noir des habits de deuil des femmes et qui ouvrirait à la possibilité d'un autre regard révolutionnaire sur la question du tableau. Je pense qu'il y a une lecture à faire du tableau à partir de ces deux enfants, à partir de ces deux enfants étranges dont, évidemment, eux ne nous regardent pas, ne s'intéressent presque pas à nous, sauf que lui un peu quand même, et puis le regard assez saisissant et assez terrifié de cette petite fille sur le côté droit. Je pense que la totalité du tableau, à mon sens, est à lire avec cette ligne, à lire avec cette tension qui est une manière, évidemment, de nous ouvrir à notre propre modernité, à notre propre position à partir de ça. Mais pour une fois, dans le tableau de Courbet, ce ne sont pas les adultes qui vous regardent et ce ne sont pas les adultes qui vous adressent quelque chose, ce sont depuis les enfants. C'est les enfants qui vous disent quelque chose et qui vous invitent à entrer dans ce tableau et à penser le tableau autrement. Et la dernière chose que j'avais à vous dire et je finirai là-dessus, c'est qu'on peut aussi reconstituer une autre structure du tableau à partir d'une ligne qui peut être faite ici, qui est entre les deux, qui va couper l'espace de la représentation des hommes et la représentation institutionnelle qui passe évidemment par le crâne, le crâne qui est en bas au bord du gouffre au bord du gouffre et qui va séparer pile évidemment la représentation des hommes du côté de l'institution et des hommes du côté de la Révolution. Et au centre, la figure qui va se tenir, c'est évidemment le visage de l'avocat qui va tomber pile au niveau de cette question-là. Vous savez aussi que dans toute l'iconographie chrétienne, la représentation d'un crâne à cet endroit-là, c'est évidemment la représentation du calvaire. C'est là où vont être crucifiés le Christ et les deux Lascares. Et c'est précisément s'il y a une représentation d'un crâne, c'est toujours le crâne d'Adam. C'est-à-dire que ça représente la faute originelle. Alors là aussi, il pourrait y avoir une réinterprétation matérielle de cette faute originelle. Cette faute originelle est au bord d'un gouffre en particulier, pris et triqué entre l'industrie, enfin en tout cas entre le libéralisme, la théologie et les révolutionnaires et qu'elle viendrait ouvrir en fait à une sorte de relecture complète du dispositif du tableau comme lecture historique à partir du crâne et à partir de ces deux enfants qui vous regardent des deux côtés du tableau et qui vous adressent une sorte de réclamation dont on ne connaît pas le contenu de la réclamation mais qui vous adressent un regard des deux côtés du tableau. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce tableau de Gustave Courbet. Merci. Merci. Merci.